Pour moi, ça a commencé tout simplement par un entraînement en gymnase. J'avais un étudiant qui était au cégep avec moi en électronique qui aspirait à jouer pour les géants de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais qui avait beaucoup d'expérience dans le flag football, mais qui avait très peu d'expérience dans le football avec contact, puis il voulait aller s'essayer à faire l'équipe des géants de Saint-Jean, puis j'imagine qu'il était gêné d'y aller seul, puis il a décidé de venir chez moi, puis de me surprendre, puis il m'emmenait à une pratique en gymnase, puis pour moi, ça a été toute une découverte. Le passage du cégep à l'université, la vitesse d'exécution était tellement rapide que j'avais de la misère à effectuer ce que je pensais qui était le bon bloc ou la bonne assignation, mais aussi j'avais physiquement de la difficulté. Donc, quand on a de la misère physiquement, mais aussi mentalement, j'ai trouvé ça très difficile et ça a pris énormément de patience, je pense, pour Jacques Cloutier à l'époque, qui était mon entraîneur de ligne offensive, et puis Justin Thier. Je pense qu'ils ont passé beaucoup de temps à m'expliquer comment ça fonctionne ici. Je me souviens d'un gars qui, rapidement, a embarqué dans le bateau. De mon point de vue, c'est un gars que, pour moi, Luc, c'est un des gars qui a eu un des plus beaux parcours ici. Il a été partant dès le départ, mais c'était plus que partant. Il y a des joueurs qui deviennent partants, qui ne sont pas prêts à être partants. Je me souviens quand même que Luc, sans être complètement prêt sur le plan football, je pense qu'au niveau mental, il était prêt à relever ces défis-là. Puis, c'est un gars, comme on dit souvent, c'est un gars qui voulait que ça fonctionne dès le départ. La première fois que j'ai vu Luc, c'est à San Diego avec Team Canada. Son physique, ses capacités athlétiques m'avaient impressionné. Je savais qu'il avait un problème où ça n'avait peut-être pas le niveau technique. Puis ça, c'est pas important, pas nécessairement super important pour moi. C'est pas vraiment qu'est-ce qu'ils savent en arrivant ici, c'est qu'est-ce qu'on peut, s'il a volonté d'apprendre et la capacité d'apprendre. Et ça, il y avait l'intelligence, la rigueur pour faire ça. Donc, pour moi, c'était un « blue chip recrut » pour nous. J'avais jamais pensé antérieurement dans ma vie d'avoir une éducation universitaire. Lorsque j'ai gradué de mon école secondaire, je me dirigeais au cégep en pensant de devenir technicien en électronique. Et puis, c'était pas mal la vocation vers laquelle j'allais. Et à partir du moment où j'ai commencé à jouer au football, j'ai senti… je me suis dit « Ah, j'aimerais que ça continue ». Puis, heureusement, c'est des cheminements qui sont liés. Donc, pour devenir… avoir l'ambition de devenir un joueur professionnel, tu te dois d'être un étudiant, mais non seulement un étudiant conventionnel, mais tu te dois d'être extrêmement performant aussi dans tes… dans le volet académique. Donc, j'ai… j'ai eu à évaluer un peu les programmes dans lesquels je pouvais me diriger parce que j'avais jamais pensé à l'université. Et lors de ma visite ici avec le rougeur de l'Université Laval, je pense que j'avais surpris Glenn à l'époque, avec une réponse dans le sens que je voulais venir jouer pour devenir professionnel, joueur professionnel, mais l'école pour moi, je… je voyais pas dans quoi me diriger. Il s'est assis devant moi, un gars il semble très sérieux, il perfora bien quand même à l'école. Je lui demande qu'est-ce qu'il a étudié, puis il a pas vraiment d'idée. Il dit « Moi, je veux faire carrière au football professionnel ». Je dis « Oui, c'est beau, mais ici, ça marche pas comme ça. Il faut que tu ailles à l'école, puis tu vas avoir un diplôme d'ici ». Puis, je pense qu'il avait comme un peu offusqué, mais c'est… on aurait pas pu partir sur d'autres bases que ça, que t'es d'un étudiant-athlète et tu vas réussir un diplôme et on est capable de faire les deux en même temps. Premier camp d'entraînement, pour moi, ça a été, encore une fois, le choc du changement de classe. On passe du niveau amateur au niveau professionnel, donc si on y va par sélection naturelle, c'est le fameux 1% qui réussissent à stariller une place des athlètes qui réussissent à gagner leur vie avec leur sport. Je suis arrivé dans la Ligue canadienne avec une équipe qui était mature. Les Éloides de Montréal avaient une équipe mature, une carrière d'expérience, une ligne offensive talentueuse, expérimentée. Et puis, la seule et unique position à laquelle j'avais évolué toute ma carrière, c'était garde à droite. Donc, j'ai vu Scott Flory évoluer à cette position-là, puis j'ai su instantanément que je jouerais jamais garde à droite, ou du moins que j'aurais à attendre quelques années avant de pouvoir y jouer. Le fait d'avoir ce luxe, c'est une luxure d'avoir un circuit universitaire canadien qui permet aux joueurs de revenir après une expérience professionnelle. C'est quelque chose qui n'existe pas au sud de la frontière. Et d'avoir cette possibilité-là, ça m'a donné le temps. Puis c'est la chose qui a été la plus importante. Ça m'a donné le temps de travailler sur les choses que j'avais observé qui me manquait. Puis principalement, c'était la versatilité dans mon cas. Parce qu'on parle souvent de personnes où on travaille sur nos forces et on ne défontera pas nécessairement tout le temps. C'est tout le temps plus facile de travailler sur nos forces que nos faiblesses. Avec sa technique en génie électrique, il n'avait pas les notions mathématiques pour l'administration et de venir finir en finances comme il l'a fait. C'est son premier camp aux Alouettes. Moi, je trouvais qu'il était un petit peu trop pésant et il était très, très fort, mais peut-être pas aussi mobile. C'est pas une personne assez humble de revenir et de dire « il faut que je travaille sur ça, les mathématiques. Il faut que je travaille sur mon poids, mon jeu de pied. » Et il est revenu. Puis j'ai demandé de rien à cette table. Quand je présente des choses, quand je parle des champions, c'est des personnes qui n'ont pas peur de faire face à leur carence et de travailler là-dessus. C'est impossible d'ignorer Anthony Calvio comme étant une grande influence dans ma carrière au niveau professionnel, son éthique de travail, sa façon de se préparer. J'ai voulu copier cette fameuse recette du succès. Mais évidemment, dans les modèles que j'ai eus antérieurement, je pense que d'avoir des entraîneurs autant qualifiés que j'ai eus ici avec le Rougeard en Justin-Éthier, Glenn Constantin, Jacques Cloutier. Jacques Cloutier, qui était mon entraîneur de ligne offensive et même au cégep, au niveau technique, j'avais Michel Chaquette comme entraîneur de ligne qui a passé énormément de temps avec moi parce que j'étais un produit brut qui partait de zéro en termes de connaissances de football. Je suis parti avec une culture de football qui était pratiquement négative. Donc, c'est tous des modèles qui ont été très importants dans ma vie. Au départ, quand il est arrivé ici, c'est clairement, c'est ça, c'était le gros physique qui était capable de déplacer du monde, mais je ne pense pas qu'il comprenait beaucoup la game au départ. Puis, tu sais, le football a évolué aussi. Luc, je pense encore une fois, à ce moment-là, il y avait beaucoup de joueurs qui arrivaient au niveau universitaire qui n'avaient pas beaucoup de vécu de football, donc ils ne comprenaient pas extrêmement bien la game, mais on a vu cette évolution-là. Puis, je pense que le jeu à ce niveau-là, le meilleur pour lui, c'est quand il est devenu professionnel à la position de centre parce que ce n'est pas quelque chose qu'il a vécu beaucoup avec nous autres, il était plus à garde. Puis, je pense que quand il s'est retrouvé avec les Alouettes, je pense qu'il a été mis en contact avec des gens qui l'ont fait vraiment progresser. Je pense qu'il avait déjà entamé une belle progression avec nous, mais après ça, il a vraiment explosé au niveau professionnel. ... ... ... ... ...